... A l'occasion de l'ouverture au public de la 9e Société, C'est la 9e opération, et c'est une opération très symbolique. D'abord, comme vous le savez tous, c'est la première opération faite par l'Etat, en tant que vendeur, c'est une forme de privatisation, et ça, ça constitue la deuxième partie de la privatisation, et Dieu sait combien on a besoin d'entreprises publiques au sens lois, genre publics confisqués, publics sous la loi 89 qui viennent sur le marché, ça aidera également le secteur privé pour développer le marché. Ensuite, parce que ce n'est pas n'importe quelle privatisation, vous le savez tous, il s'agit d'une mise sur le marché, d'une société qui revient au public, et qui émane des biens qui sont confisqués, donc en gros, c'est une contribution du public, dans une entreprise qui a été confisquée, et dans le fond, les fonds reviennent à l'Etat, donc c'est quand même très, très sympathique. Et enfin, c'est une société qui finit par rejoindre sa grande sœur, introduite il y a quelques années, c'était en 2010. Donc, aujourd'hui, c'est une société qui s'introduit dans un marché où le secteur est relativement représenté quand même. Donc, à ce titre, nous accueillons aujourd'hui, tout le monde est là. D'abord, bien entendu, le vendeur, représenté par Simouhamd Alishqir, directeur général du Caramolding, l'équipe de management et de gestion, qui est ici Mehdi Mahjoub, le directeur général de la société, mais également, comme c'est une entreprise dont la première partie de la privatisation a déjà été réalisée, au profit, donc, en vous le savez tous, du consortium Shemshu et Bouchan Neui, représenté ici par Sifirassai, donc, pas l'acheteur, mais le représentant du bloc structurant, nous avons finalement, parmi nous, l'introducteur Axis Capital Bourse et également Axis Capital en tant qu'innovateur. Donc, je souhaite la bienvenue à tous. Merci.